Bonjour, c'est Sonia du Centre-Jardin Ortibos Botanics à Sainte-Marie. C'est sûr que ces temps-ci, on pense plutôt à pelleter de la neige, mais on peut commencer à rêver à son jardin et quand on va enfin pouvoir pelleter des belles pelletées de terre. Il est un peu trop tôt pour commencer ses semis, mais on peut toujours commencer à planifier nos semis. Qu'est-ce qu'on veut dans notre jardin? On peut commencer à se faire un petit dessin, en parler un petit peu à la famille. Qu'est-ce qu'on a eu l'année passée, qu'on a planté en trop, peut-être qu'on en a eu trop, on ne savait plus quoi faire, quelle recette faire avec, rendu à l'automne. Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on aurait voulu de plus? Et qu'on pourrait justement en semer plus ou en planter plus cette année. Partir ses semis à la maison, c'est possible et vous pouvez aussi attendre au printemps si vous voulez seulement quelques plants pour venir les acheter directement en magasin, les plants déjà poussés. Les semences sont arrivées dans les différents centres de jardin, différentes compagnies. Et pourquoi les centres de jardin rendent plusieurs compagnies? C'est tout simplement pour avoir une plus grande variété de semences. On a les semences biologiques, donc qui sont certifiées qu'il n'y a pas eu de pesticides sur les semences. Et il y a aussi en fait plusieurs variétés. Donc dans une compagnie, il y a une sorte de concombre ou une sorte de tomate qu'il n'y a pas dans l'autre compagnie et vice-versa. Donc en ayant plusieurs compagnies, on se retrouve avec une plus grande variété de produits. Quand on veut commencer nos semis, ce qui est important de savoir, c'est qu'il va nous falloir beaucoup de lumière, un peu de chaleur pour justement les faire partir et aussi de l'espace. Au début, quand on fait nos semences, les plants en fait ne sont pas poussés. On a nos petits pots, ça ne prend pas trop de place. Mais si on les commence trop tôt, on va se retrouver avec des plants plus gros qu'il va falloir mettre dans des pots plus gros et on doit les garder à l'intérieur jusqu'à ce que les risques de gel soient passés. Donc dans notre secteur en Beauce, c'est aux alentours du 7 juin environ, le dernier gel. Donc là, il faut penser de février à juin, ça en fait beaucoup. C'est pour ça qu'on va attendre un petit peu plus tard au mois de mars. À partir du mois de mars, on peut commencer certains semis dans la maison. On a des exemples ici. Par exemple, on peut partir des tomates de toutes sortes. Ici, j'en ai une, une petite tomate qui n'est pas toute rouge, mais c'est le fun aussi d'avoir des semences, en fait des légumes un petit peu colorés. Les aubergines, il y en a de toutes sortes de formes allongées, rondes, selon vos goûts. On peut aussi se repartir des fines herbes, comme le basilic, le persil et aussi les cerises de terre. Je vous en montre seulement quelques-uns aujourd'hui, mais il y a d'autres variétés aussi qu'on peut se partir. C'est pour ça que je vous parle de le planifier aussi avant. Comme ça, vous pouvez prendre le temps d'aller choisir vos semences. Et il y en a du choix. Inquiétez-vous pas là-dessus. C'est pour vrai qu'il n'y a plus de semences sur le marché. Il y en a encore et c'est encore le temps de les choisir. Il y a une belle variété de semences. Quand on part nos semences, on va avoir besoin, par exemple, de plateaux. Il y a des plateaux de différentes grandeurs. On en a des modèles ici qui ne sont pas très larges. Donc, ils peuvent se mettre sur le rebord d'une fenêtre. Ce qu'il y a à l'intérieur de ceux-là, ça s'appelle des Jiffy. Je les ai ici. En fait, quand vous achetez un Jiffy, c'est comme ça. Une petite rondelle de tourbe séchée. Donc, vous avez entendu, c'est très, très dur. Et quand on la laisse tremper dans l'eau, on se retrouve avec une petite mode de terre dans un filet. Donc, on a ici le trou. On peut tout simplement aller y déposer nos semences. C'est pratique, les Jiffy, quand on veut jardiner, quand on veut partir des semis avec des enfants, surtout des jeunes enfants. Ça fait un petit peu moins de dégâts que de prendre de la terre. On peut aussi, évidemment, prendre de la terre à semis. La terre à semis, c'est une terre qui va sécher un petit peu plus rapidement. Parce que comme notre semis, au début, il n'y a pas de racines, on ne veut pas faire pourrir notre semence aussi. Il y a des plateaux plus grands que vous pouvez vous procurer, comme ça ici. Et à votre choix, vous pouvez y déposer des pots. Il y a des pots en plastique, comme ceux-là ici. Il y a des pots de tourbe, comme ceux-là. Les pots de tourbe, c'est qu'ils sont biodégradables. Donc, vous pouvez les planter directement au jardin par la suite. Mais évidemment, en le défaisant, en le détruisant un petit peu, pour que les racines puissent sortir. Il y en a aussi des formes de plateaux comme ça, qu'on peut venir déposer dans notre plateau, comme ça. Pourquoi les serres sont vendues avec un couvercle? C'est que, comme on parlait tantôt, pour sortir, nos semences ont besoin d'humidité et de chaleur. On laisse le couvercle jusqu'à ce que les pousses commencent à sortir. Quand il y a des tiges vertes, à ce moment-là, on va enlever le couvercle, comme ça, tout simplement. Donc, quand on met notre terre, on va l'humidifier un petit peu avant de mettre nos semences. Ensuite, pour l'arrosage, on va tout simplement vaporiser jusqu'à ce que les semences commencent à sortir et qu'il va y avoir plus de racines. Là, on va y aller un petit peu plus à l'arrosoir. Quand il va y avoir environ 3-4 feuilles de sortie, là, on pourra commencer à donner des vitamines, à donner de l'engrais à nos plantes. Ici, on a les algues qui sont toujours très efficaces, peu importe la sorte de semis que vous voulez vous partir. Ce qu'on peut faire aussi, si on est dans un endroit qu'on croit qu'il n'y aura pas assez de chaleur, on peut se procurer aussi un tapis, un tapis de chaleur qu'on va mettre en dessous de notre plateau. La chaleur, c'est vraiment pour faire partir les pousses. Un coup qu'ils sont sortis, on peut l'enlever. Ce qui va être super, super important aussi, c'est de la lumière. Même si vos pousses sont sur le bord d'une fenêtre, les journées nuageuses, il n'y a pas de lumière. Et s'il n'y a aucune lumière artificielle dans la pièce, les pousses vont pousser, comme on appelle, en orgueil, donc très longues, un petit peu molles. Ça va être plus difficile de les garder, même en mettant de l'engrais, de les vivifier et de les rendre plus gros. Donc, il y a des petits néons comme ça qui se vendent de plusieurs grosseurs. Il y en a, ceux-là, il y a deux pieds de long. Il y en a qui sont plus grands, quatre pieds de long. Ça dépend de l'espace que vous avez aussi. Mais n'oubliez pas, quand vous partez des semences, au début, ça ne prend pas beaucoup d'espace, mais quand tous vos plants sont rendus dans des petits pots de quatre pouces ou même des pots de six pouces parce que vous les avez partis très, très tôt, là, ça vous prend encore plus d'espace et encore plus de lumière aussi. Très important, la lumière et la chaleur quand on part nos semences. On peut aussi, ça va être le temps, si on veut, de faire nos boutures. Ici, j'avais un géranium qu'on avait l'été passé, qu'on a gardé pour justement le bouturer et se faire plusieurs plants. Parce que c'est difficile, quand on arrive à l'automne, on n'a pas l'espace pour garder tous, tous, tous nos plants. Donc, le géranium, c'est un bel exemple d'une plante qu'on peut bouturer. Ici, j'ai déjà mis ma terre dans un petit pot. Je l'ai déjà humidifié. Donc, ce que je vais faire, je vais aller me couper une tige. Là, ça ne sert à rien d'avoir une tige trop longue non plus. Une tige qui a environ deux feuilles. Là, je vais tout simplement ici en enlever une pour avoir un bout de tige. Quand on coupe, automatiquement, on a un petit peu de sève qui va sortir de notre bouture. Ce que je vais faire, ici, je vous montre, on a de la poudre d'hormones. La poudre d'hormones, c'est pour faire faire des racines à nos boutures. Au lieu de partir les boutures dans l'eau, puis là, des fois, ça fait pourrir notre bouture, puis là, les racines ne sortent pas, on peut y aller avec la poudre d'hormones. On l'enpoudre, on l'a aussi en gel, qui contient un fongitide pour éviter certaines maladies ou la fonte des semis, tout simplement. Donc là, j'ai ma bouture. Je viens la tremper dans ma poudre. Ici, j'avais la poudre. Vous voyez, là, j'en ai mis beaucoup. Je vais la secouer un petit peu. Et je vais tout simplement la piquer dans la terre. Et voilà. Donc, ma bouture est faite. Ce que je vais avoir à faire dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est de garder la terre un petit peu humide. Les racines vont sortir. Et à l'été, je vais avoir des beaux plants. Tantôt, on parlait de planification. Vous pouvez commencer à planifier votre jardin tout de suite pour savoir qu'est-ce que vous allez semer dedans ou planter si vous voulez partir vos semis. Mais c'est important aussi, il y a des choses qu'on ne partira pas à l'intérieur. Par exemple, les carottes, ça va tellement, tellement vite. Ça, vous pouvez les acheter tout de suite. Si vous voulez avoir certaines variétés, comme je vous dis, inquiétez-vous pas, les semences, il y en a. Les semenciers, là, ils sont prêts. Si ce n'est pas une compagnie, ça va être une autre. Il y a beaucoup de choix dans les semences. Donc, on a les carottes qu'on va partir directement à l'extérieur. On a aussi, vous pouvez partir avec les enfants, même des fleurs, des fleurs que vous allez pouvoir mettre au jardin. Des fleurs qui sont comestibles, donc des fleurs qui se mangent et qui vont aussi attirer les insectes pollinisateurs. Parce que quand on sème des concombres, par exemple, un des problèmes, c'est que des fois, il n'y a pas assez d'insectes qui viennent. Donc là, on a des fleurs mères, des fleurs femelles, mais il n'y a pas d'insectes qui viennent les polliniser, faire le lien entre les deux. Justement, ici, je voulais vous montrer, il y a plusieurs sortes de concombres sur le marché maintenant. On a les concombres citron, qui sont ronds comme des citrons jaunes, mais évidemment, qui ne goûtent pas le citron, qui goûtent le concombre. Et les petits concombres melons de souris, qui sont gros environ comme un dissous. C'est vraiment le fun avec les enfants. C'est très, très, très productif. On les mange avec la pelure. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent melons de souris. Peut-être que les souris s'en servent de melons aussi. Quand on choisit ces semences, il y en a beaucoup qui se font prendre à chaque année, au niveau des haricots. Ici, il y a deux sortes de haricots. Les haricots grimpants, ça va être marqué « arabe ». Donc, grimpants, il va nous falloir un treillis pour qu'ils puissent s'accrocher. Et les haricots nains. En fait, quand on parle de haricots nains, le haricot, il n'est pas petit comme ça, pas du tout. Il va être aussi long que le haricot grimpant. La seule chose, c'est que le plat, il va être comme un buisson. À peu près comme ça, ce dos. Il va être peut-être un peu moins productif parce qu'évidemment, le grimpant, lui, il est produit sur des plus longues tiges. Mais pour des endroits un petit peu plus restreints, à ce moment-là, on peut choisir soit les haricots grimpants, les haricots nains. Haricots grimpants, haricots nains, ça se fait dans les jaunes, dans les verts, dans les mauves, dans les rouges. Donc là, vous avez juste à, comme je vous dis, faire le tour des différentes compagnies puis voir ce qui fait votre bonheur. Si vous avez des questions à propos de vos semis ou justement de la planification de votre jardin, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous téléphoner. Maintenant, vous pouvez venir nous voir. Tous les centres jardins, évidemment, sont ouverts. Tous les départements sont ouverts. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous pouvez aussi consulter notre site internet et n'hésitez pas à aller voir le www.botanics.com. Il y a plusieurs blogs, plusieurs articles à propos des semis et bien d'autres articles sur des sujets qui vont vous intéresser. Horticulteurs, horticulteurs en herbe, jardiniers de toutes les sphères. C'était Sonia du Centre Jardin Ortibos Botanics à Sainte-Marie. Donc, je vous souhaite une belle planification de jardin et je vous souhaite aussi une belle récolte cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada